bonjour la famille j'espère que vous allez bien de mon côté je vais super bien par la grâce de dieu et donc aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo organisation du frigo rangement et astuces voilà et donc là en premier ce que je veux faire je commence à nettoyer les léviers voilà bien les désinfecter parce que je vais nettoyer mes fruits et les légumes et donc il faut que cet endroit ça soit bien propre donc là après avoir nettoyé mon lévier maintenant je vais mettre de l'eau avec du vinaigre blanc donc je vais nettoyer mes légumes avec vous savez que du vinaigre blanc c'est un désinfectant aussi donc je vais utiliser du vinaigre blanc pour nettoyer mes fruits et les légumes et donc là je vais commencer par les fraises je vais mettre les fraises dans l'eau je vais bien les nettoyer et ensuite on va faire le rangement donc je vais commencer d'abord à bien nettoyer mes fruits qui sont dehors à les fruits qui n'étaient pas dans le frigo avant de commencer à ouvrir le frigo et à tout sortir tout ce qui se trouve dans le frigo je vais mettre de l'eau et donc là je suis en train de mettre les fraises sur le sopalin comme ça, ça va bien absorber de l'eau et donc vous m'avez vu mettre d'autres fraises sur la planche à découper tout simplement parce que ces fraises sont devenues un peu mou donc je ne vais pas le jeter, je vais le faire en simochi avec donc comme ça je vais l'utiliser, elle est encore bonne juste que c'est devenu un peu mou parce que les fraises étaient dehors et donc là je commence maintenant à nettoyer mes clémentines ensuite je vais nettoyer les pommes, les bananes ce sont les fruits qui étaient dehors, voilà comme ça ensuite je vais bien sortir tout ce qui se trouve dans le frigo n'oubliez pas d'enlever les étiquettes qui sont collées sur les fruits avant de les nettoyer les mamans c'est très important de bien nettoyer nos fruits et les légumes avant de le mettre au frais ou bien avant de le mettre sur le panier là où on met nos fruits, c'est très important voilà et donc là je suis les clémentines comme ça j'enlève de l'eau ça va me permettre de bien le ranger facilement au lieu que ça soit encore humide avec de l'eau j'enlève de l'eau au rejet Sous-titrage ST' 501 Et donc là j'ai fini de nettoyer tous les fruits qui étaient dehors Et donc maintenant je change de l'eau, je vais mettre du vinaigre blanc aussi Comme ça je vais nettoyer maintenant les légumes qui sont dans le frigo Voilà Donc comme vous voyez, je n'avais rien rangé, j'ai tout mis dans mon frigo Donc ce poulet je vais le cuisiner aujourd'hui Voilà, donc ensuite je vais nettoyer le frigo Voilà C'est pas rongé, j'avais juste mis comme ça Voilà, ça c'est des crêpes, on a déjà entamé, ici ça ne traîne pas Voilà Qu'est-ce qu'ils ont mis là ? C'est le lait, voilà Quand on a des enfants, regardez Donc tout ça on va vider Voilà, on n'avait pas rangé Donc c'est comme ça Je vais organiser mon frigo Voilà Je vais organiser le frigo Bien ronger Voilà Donc Je n'avais pas rangé Je veux ranger tout ça Avec vous ensemble Voilà Comme vous voyez, ce n'est pas vraiment sale Voilà Ce n'est pas trop sale Je vais juste essuyer un peu Pour enlever un peu de la poussière Mais sinon ce n'est pas vraiment sale Vous voyez ici Il faut nettoyer Là aussi, voilà Maintenant je vais commencer à désinfecter le frigo Le produit que je suis en train d'utiliser C'est le produit désinfectant fait maison Qui est à base du vinaigre blanc Avec de l'eau chaude Voilà Donc c'est avec ça que je nettoie mon frigo Voilà Et donc Vu que j'avais mis tout ce que j'ai acheté Sans avoir désinfecté Dans les magasins Tout le monde touche à tout Voilà Avec la situation actuelle Même pas ça Vraiment c'est l'hygiène Il faut toujours nettoyer Voilà S'il faut éviter de mettre les ingrédients dans le frigo Après avoir fait les courses Tant mieux Je vous les conseille Voilà Et donc moi ce jour là J'étais vraiment fatiguée Le lendemain je suis sortie toute la journée Et donc c'est aujourd'hui Que j'ai la possibilité de ranger mon frigo Donc je veux le faire Je commence par ranger en fait Tous les fruits que j'ai déjà nettoyés Je vais le mettre dans cette boîte Comme ça Ça sera facile Et je fais aussi la même chose Avec le laitier Là je fais le yaourt Voilà Je vais bien le ranger Dans ces boîtes transparents Comme ça C'est visible pour les enfants Une fois qu'ils ont besoin de quelque chose Ils peuvent se servir directement Je vais te mettre dans cette boîte Département Je vais te lever Je vais te mettre dans une boîte Je vais me faire Lassée Je vais te mettre dans mes Je vais te mettre dans mes D'a pas Lassée D'a pas D'a pas Une fois D'a pas D'a pas Sous-titrage ST' 501 Et donc là ce que j'ai fait, je récupérais la boîte là où il y avait des tomates cerises, je l'ai nettoyé, ensuite je veux le remettre dedans, vu que c'est transparent, pour moi je trouve que je peux bien le recycler, je peux encore le conserver parce qu'il est bien, voilà, donc je veux le garder, les astuces. Je me présente pour les nouveaux, je suis Karine, mère au foyer et maman de 4 garçons. Sur ma chaîne, je partage la motivation ménage, astuces, cuisine, décoration, dila, vlog, la vie de maman. Et donc si ce contenu vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner, vous êtes la bienvenue, que Dieu vous bénisse. On continue avec la vidéo. Et donc là maintenant je vais commencer à classer tout ce que j'ai acheté dans ces bocaux transparents. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo précédente de retour de course, je vous invite à le regarder, ça va vous donner des idées, voilà. Et donc là aussi je mets la salade. Je vais vous montrer cette belle astuce pour bien conserver vos carottes. Voilà, donc je veux le mettre dans cette bocaux en verre. Ensuite je veux mettre de l'eau à l'intérieur, je veux le recouvrir, je le mettrai dans le frigo. Je vais faire la même chose avec mes oignons verts, ça permet de le garder plus longtemps et aussi conserver le goût. Et donc maintenant je vais mettre les jus dans ces bouteilles en verre. Je trouve que c'est vraiment pré... Et donc là j'ai tout rangé. Comme vous voyez, tout est bien rangé maintenant. Donc là j'ai mis les légumes. Et là j'ai mis les fruits. Donc là maintenant on va passer à l'organisation du frigo. Voilà, donc en faisant ces rangements dans mon frigo, je me rends compte en fait que j'ai encore un peu quelques affaires à rajouter. Voilà, comme ces deux bouteilles que vous êtes en train de me voir mettre dans le frigo, je dois encore ajouter deux pour mettre le lait. Voilà, et je peux mettre aussi de l'eau avec le citron pour boire. Voilà, donc il faut que je rajoute encore deux. Et ce que je fais encore acheter, c'est les bocaux en verre. Qu'on range en fait tout ce qui est charcuterie, ça aussi il faut que je pense, il faut que j'en achète. Et il faut que j'achète encore au moins deux boîtes transparents encore avec les couverts. Comme ça, ça va me permettre de bien bien organiser encore au niveau de mon frigo. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous avez des astuces aussi pour les rangements du frigo, n'hésitez pas de me le mettre en commentaire. C'est sur le bicarbonate pour enlever les odeurs dans le frigo. Je le mets au fond. Ensuite, je vais mettre le beurre et du tartine à base du coco. C'est sur le bicarbonate pour enlever les odeurs dans le frigo, c'est sur le bicarbonate pour enlever les odeurs dans le frigo. Et donc ça, c'est ce que je vous disais. que je n'avais pas encore des boîtes pour mettre tout ce qui est charcuterie. Voilà, donc j'avais déjà le saucisson que j'ai coupé. Donc j'ai mis dans ces bocaux en plastique, voilà. Si vous avez aussi des astuces pour nettoyer les plastiques, vous pouvez aussi me le dire en commentaire. Mais j'ai vraiment envie d'enlever tout ce qui est plastique et remplacer par des bocaux en verre. Voilà, et donc je vais tout ranger. Ensuite, je vais vous montrer le avant et après du rangement. Voilà. Merci. 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vous pouvez l'utiliser à la salade. Moi, j'aime manger ça avec la salade. Voilà. Là, j'ai mis la boisson avec le lait à côté. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît. N'oubliez pas de sonner à la cloche de notification pour ne rien manquer. Et donc, pour aujourd'hui, c'est terminé. Voilà. Et donc, j'espère que ça vous a donné des idées, des astuces, de rangement de votre frigué aussi. Et de mon côté, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye, bye !